Salut tout le monde, c'est Luthor, on se retrouve pour un nouveau tuto sur ce eFootball V1 Et aujourd'hui, un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûr parce que je vois qu'il y en a plein qui ne connaissent pas et plein qui galèrent On va parler de tactiques, je vais tout vous expliquer sur les tactiques, lesquelles d'ailleurs sont les plus appropriées pour les débutants On parlera également de formation et comment appliquer ça en match Si ce genre de vidéo te plaît, le like, l'abonnement, tu connais, bref, on est parti tout de suite On se retrouve donc dans le plan de jeu, le plan de jeu qui va être là où on va pouvoir décider de toutes les tactiques Dans cet eFootball, tu vas avoir une tactique principale et une tactique secondaire On va voir ça juste après, également des tactiques individuelles, ce qui peut être très important pour pallier certaines faiblesses de certaines tactiques Le premier onglet, juste sous notre DD national, c'est marqué tactique Alors, premier onglet, on va faire onglet par onglet, changer de manager, là tout simplement, tu vas devoir changer de manager Ce qui va avoir également un impact sur ton niveau de style de jeu d'équipe Si tu te demandes comment avoir la cohésion avec ton entraîneur et tes joueurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les entraînements de joueurs Et tu verras que c'est avec ça que tu peux les augmenter Ensuite, en dessous, on va passer tout de suite au changement de formation Et là, beaucoup me demandent, Luthor, quelle formation tu conseilles ? Moi, il y a plusieurs formations que je vais pouvoir conseiller pour des débutants Par exemple, cette formation-là, le 4-2-3-1, pour des débutants, c'est parfait Le 4-2-2-2 également, le 4-2-2-2 est pas mal, celui-là d'ailleurs Pourquoi pas le 4-2-1-3, le 4-1-4-1, après 4-1-4-1, c'est offensif Je déconseille cette année le 3 défenseur, ou alors il faut vraiment être un très très bon défenseur Mais c'est compliqué de défendre à 3 défenseurs Et à 5 défenseurs, pour moi, je trouve que ça fait un peu trop Après, évidemment, il y en a qui vont dire, non mais moi je préfère 3 défenseurs Il y en a qui arrivent avec 3 défenseurs, personnellement, pour des débutants, je conseille pas Et je dirais que c'est peut-être plus facile en attaque quand on a 2 attaquants Donc voilà, pourquoi pas le 4-4-2, le 4-3-1-2 également, qui peut être pas mal, qui est assez offensif également Surtout que tu peux changer tes MR en MLG, MLD, ça c'est possible Si tu veux savoir comment on change les joueurs de poste, je vais te montrer ça juste après Donc pour ce qui est changement de formation, tu auras compris que ça se passe là Tiens d'ailleurs, regarde, on va faire un exemple, on va changer de formation Ensuite, style de jeu d'équipe Ah, alors là, grand débat Quelle tactique, quel style d'équipe choisir ? Puisque je rappelle qu'il n'y en a que 5 Et que ça correspond aussi bien à ton attaque qu'à ta défense Et bien, on va expliquer tout ça Le premier, c'est tout simplement le jeu de possession Le jeu de possession, il va faire que tu vas pas avoir d'appel dans la profondeur Ce qui peut être compliqué pour faire des attaques Et la défense va être très haute Donc, ça veut dire beaucoup d'espace dans ton dos Tu l'auras compris, c'est pas la technique et la tactique que je conseille Pas du tout, encore moins cette année Parce que vu qu'il n'y a même pas les appels manuels Pour faire des attaques, ça va être très très dur Donc, je conseille pas Deuxième tactique, c'est le contre rapide Alors là, tu vas avoir beaucoup d'appels dans la profondeur En attaque, tu vas avoir un bloc qui va être très haut également Et un pressing très fort Ça peut être également très compliqué à défendre Il faut vraiment bien savoir gérer les profondeurs C'est ma technique, c'est ma tactique Je dis pas que je suis très bon en défense En tout cas, je me sens capable de gérer les profondeurs Et j'en prends jamais Vous pouvez venir sur les lives sur Twitch Vous pourrez constater par vous-même Troisième technique, troisième tactique qui est assez utilisée C'est contre long ballon Donc là, tu vas avoir beaucoup d'appels également dans la profondeur En défense, tu vas avoir un bloc qui va être bas Qui va être même très bas Qui va être reculé Et dès la récupération de ballon, tes joueurs vont aller vers l'avant Donc ça, ça peut être, je pense, le plus simple pour les débutants Ce qui va leur permettre d'avoir une défense basse Et derrière, des appels dans la profondeur Si t'es débutant, je te conseille ça Ensuite, on a sur les ailes Bon, sur les ailes, tu vas avoir beaucoup d'attaques sur les ailes Ce qui n'est pas forcément le méta Le bloc, il va être médian Bon, la tactique, elle n'est pas ouf Cette tactique-là, elle peut être plutôt en attaque secondaire Si tu vois que le mec défend beaucoup dans l'axe Pourquoi pas essayer de passer par les côtés En tactique principale, je ne conseille pas non plus Et enfin, on a la passe longue Alors, passe longue, je résume à chaque fois Tu vas avoir des appels également Tu vas avoir une défense qui va être très basse Et tu vas avoir tes attaquants Qui vont plutôt rester devant Ce qui va faire que tu vas avoir ton bloc qui va être un petit peu coupé en deux C'est à tester C'est à tester Personnellement, je préfère contre-ballons longs Il faut essayer les deux Il y en a un qui va peut-être plus vous convenir défensivement Voilà Donc maintenant, normalement, tu es carré sur tout ce qui est tactique Et par rapport surtout au style de jeu d'équipe Je rappelle juste que comme tu le vois en dessous de moi Ton style de jeu d'équipe, défend ton coach Et il faut que ton coach ait au moins 70 pour que ce soit correct Après, tu vas devoir entraîner tes joueurs Comme je te l'ai expliqué Tu vois que là, moi, en contre-rapide Ils ont tous entre 90, 99, 88 pour Bruno Fernandes Il va falloir que je l'entraîne un petit peu plus Voilà On a maintenant les instructions individuelles Qui sont au nombre de quatre Il y en a deux offensives, deux défensives Enfin, ce n'est pas vraiment deux offensives, deux défensives C'est deux qui s'appliquent en attaque Deux qui s'appliquent en défense Parce que tu vas voir que, notamment en attaque On a des techniques, des instructions individuelles Qui sont défensives La première, c'est justement défensif Tu vas choisir un joueur Qui ne va pas monter sur les phases offensives Très intéressante pour deux postes Très intéressante pour les DD et les DG Et pour les MDF Donc là, par exemple, moi, j'ai mis Hakimi Et j'ai mis Carlos Ce qui fait que je vais avoir ma ligne de quatre Il y en a certains qui conseillent de les mettre sur les décès Je trouve que ça ne sert à rien du tout Parce que tes décès À part si tu fais des 1-2 Tes décès ne monteront jamais Même les décès offensifs Donc ça ne sert à rien Le deuxième choix Tu as justement offensif Donc là, ça va être pour demander à ton joueur de jouer plus haut Utile, surtout pour les joueurs de côté Par exemple, un MLG Qui va jouer encore plus haut Qui va jouer comme un AIG Bon, peu utile Je ne vais pas vous mentir Peu utile Et enfin, on a placement fixe Placement fixe, en fait, ça fait que vos joueurs ne vont jamais dézoner Ça veut dire que ton AIG va rester à gauche Ton attaquant central va rester au centre Et ton attaquant droit va rester à droite Ça peut être utile Ça dépend des circonstances Personnellement, je trouve que c'est le défensif qui est le plus important Et qui est primordial Pratiquement pour tous les plans de jeu Toutes les tactiques Ensuite, on en a également en défense Et là, tu vois qu'on en a un petit peu plus Là, on va commencer par le bas Tu as ligne reculée En fait, ça va te donner une défense qui va reculer Pour éviter de prendre de la profondeur Par contre, ça va permettre à ton adversaire En faisant des passes simples De s'approcher très près de ton but Et de pouvoir faire des frappes lointaines Donc, il faut faire attention avec ça Et ça, à n'utiliser qu'avec les tactiques qui jouent haut Parce que si tu joues ça avec déjà une tactique qui est basse Ça ne sert pas à grand chose, tu vois Donc, contre rapide, oui Possession, oui Le reste, pour moi, ça ne sert à rien Ensuite, on a cible de contre Alors, cible de contre porte très mal son nom, en fait Donc là, tu vas choisir un joueur Par exemple, Ferreira ou un milieu, peu importe Ce joueur-là, il va rester devant Il ne va pas revenir défendre Ça permet d'une, de te laisser un point d'appui haut Mais surtout, de faire qu'un joueur qui a très peu d'endurance Ne se crame pas et puisse durer tout le match Donc, tu mets ça à un joueur qui n'a pas d'endurance Il va durer tout le match tranquillement Ensuite, il y a deux instructions individuelles Qui se font en avant-match Et les deux derniers qui se ressemblent un peu Tu as marquage individuel, marquage rapproché Marquage individuel, tu vas dire à un joueur De marquer un autre joueur Par exemple, Mont Vieira De marquer le Nakata d'en face Le milieu offensif d'en face Il va le suivre tout le match Ça peut créer des trous, ça peut être compliqué Marquage rapproché, c'est encore pire Là, tu vas désigner un joueur Et tu vas souvent avoir un, voire deux de tes joueurs dessus Alors là, les trous, les gars C'est Open the Windows Donc, à utiliser vraiment avec parcimonie Parcimonie, les gars Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, dictionnaire Pour les instructions individuelles, c'est bon Ensuite, on a exactement la même chose Pour les tactiques secondaires Alors là, tu vas bien sûr devoir l'activer Tu vas pouvoir modifier les positions Donc, tu vas dire que par exemple En tactique secondaire Eh bien, moi, tu vois, je veux que Coman, il joue MLG Que Nakata, il joue MLD Ferreira reste au centre Tu vois, d'accord Donc là, tu vois que Coman, il est AIG Donc, je l'ai mis un peu bas Voilà, il descend AIG Nakata, tu me dis, il est MR Donc là, pour changer le poste du joueur Tu vas faire triangle Et tu vas faire triangle Tu vois qu'il va changer Par exemple, Bruno, là Il peut passer MDF Si je le monte, il pourra passer MO Voilà, intéressant à connaître Et surtout, très important Ensuite, style de jeu d'équipe Tu peux changer Tu peux changer ta tactique en secondaire Tu peux avoir contre rapide en 1 Et par exemple, contre long ballon en 2 Possible Attention, du coup, la tactique doit suivre Tu vois que là, mes joueurs, ils ne sont pas entraînés Sur cette tactique Du coup, il n'y a que 75 de niveau de style de jeu Mais, c'est quelque chose à savoir Et ensuite, tu peux également mettre des instructions individuelles Donc là, j'ai mis instruction individuelle à mes 2 Et cible de contre Sur Ferrera Voilà, point d'appui On est bien Maintenant que tu as compris comment faire Toutes tes tactiques On va voir maintenant En match Tout simplement, comment les changer Et comment activer la tactique secondaire Sans passer par les menus Chose que j'ai oublié de te dire Si tu veux bouger les joueurs sur le terrain Tu maintiens croix Et tu vois que tu peux bouger tes joueurs Comme tu veux Donc là, Bruno Triangle On le passe en MR J'avais oublié de te dire ça, c'est important Alors là, il va falloir que vous regardiez En bas à gauche À côté de Rezus Ferreira Donc, si j'appuie 2 fois sur flèche du bas Je passe en défensif Si j'appuie encore 2 fois Je passe en défense totale Là, mes joueurs vont Comme leur nom l'indique Être en défense totale Maintenant, je peux revenir au normal Si j'appuie 2 fois vers le haut Je passe en attaque Et si je passe encore 2 fois Tout à l'attaque Donc, tu vois que tu peux être plus ou moins défensif Avec ta tactique de base Donc, tu vas voir que Si je mets tout pour l'attaque En fait, je vais avoir des joueurs Ils vont tous se jeter vers l'attaque Ils vont faire des appels dans tous les sens, etc Par contre, regarde la défense Derrière, j'ai même un défenseur qui est monté Donc, tu vois que là Hop, j'ai plus que 2 défenseurs Même mes latéraux avec défensif Eux, ils sont restés Mais tu vois que Regarde, j'ai Saliba Mais mon autre défenseur Il reste devant Tu vois, regarde Tous mes joueurs, ils sont dans la surface Ça, c'est quand tu es en ultra-offensif Avec ta tactique de base Maintenant, on avait dit que On avait mis une tactique secondaire Et bien, pour passer à la tactique secondaire Tu vas juste rester appuyé sur la flèche du haut Et tu vois que là Tu vas changer de tactique Là, je suis passé avec ma deuxième tactique Donc là, ben voilà Tout simplement On est en tactique secondaire Et voilà comment changer en plein match J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu Luthor, toujours à votre service Je vous souhaite une bonne journée Et un bon jeu, les gars Ciao